Bonjour, j'ai profité du confinement pour me consacrer à ma passion, la nature et l'écologie. Avec mes 8 amis, j'ai créé une association qui s'appelle le Stand Écolo, et ce ne sont que des enfants d'une dizaine d'années qui l'administrent. Et donc notre association, elle a pour objet de sensibiliser à l'écologie les enfants, les adolescents et les adultes par l'intermédiaire de publications périodiques et l'organisation d'actions bénévoles en faveur de l'environnement, par exemple des opérations ramassage de déchets dans la rue et devant les écoles. Et cette association, elle permet aussi d'échanger de bonnes idées. Nous avons également conçu un site internet que nous sommes en train d'améliorer, et un compte Twitter est en création, ce qui nous permettra de communiquer avec des enfants que nous ne connaissons pas ou qui ne sont pas dans nos écoles. Et donc pour l'instant, la principale production de l'association, ce sont des magazines écolos, comme on les appelle, d'une dizaine de pages que nous rédigeons et que nous envoyons chaque semaine à nos lecteurs. Et nous rédigeons également des magazines écolos juniors, pour que des enfants plus jeunes que nous aient la chance comme nous de découvrir les bonheurs de l'environnement. Et donc depuis le début du confinement, avec mes 8 amis, nous avons réalisé 10 magazines écolos, 2 magazines écolos hors série, 1 magazine écolo junior et 2 petits écolos. Dans nos magazines, nous avons par exemple parlé des voitures hybrides et électriques, de l'urbanisation, et nous aimerions faire un numéro sur les projets environnementaux dans les écoles. Et donc après le confinement, nous allons présenter notre association à nos écoles, pour qu'un maximum d'élèves puissent participer à ce projet, qu'ils puissent faire aussi des propositions, pour agir un peu chaque jour pour l'environnement. et nous allons faire un numéro. C'est bon ?